Dernière journée de campagne d'Abdou Karim Salle pour les législatives en attendant le grand beating de clôture au niveau national. Première étape, Kermbaï Fall. Ici, on implore la bénédiction du chef de village Maripoui comme le veut la tradition, après quoi le porte-à-porte reprend son cours. Imams, chefs de quartier ont tous accueilli Abdou Karim Salle à bras ouverts et prédisent une victoire éclatante de Beno Bokoyakar au soir du 30 juillet. Après cette étape, la cravante saute l'autoroute à péage direction Diame Gunn au notre quartier de Kermbaï Fall. Dans ce fief de Babakar de Kouré, l'accueil donne ceci. Au terme de ce périple, Abdou Karim Salle a tiré le bilan de cette campagne au cours de cette assemblée générale. Un bilan rempli. Je suis satisfait, je suis comblé. Merci à la jeunesse. La jeunesse, zéro faute. Nous sommes tous satisfaits, nous sommes tous fiers de notre leader, le président Macky Salle. Pour le reste, des consignes de vote, des éclaircissements sur la saison du conseil constitutionnel. Vous savez, le président de la République, son excellence Macky Salle, garant de la constitution, qui donne droit à tous les Sénégalais de voter. S'ils sont en âge de vote, s'ils sont en âge de voter, c'est la raison pour laquelle il a demandé au conseil constitutionnel, s'il est possible que ces Sénégalais, qui aujourd'hui ne sont pas détenteurs de leur pièce d'identité biométrique, s'ils peuvent voter avec leur récipicé, leur carte d'identité nationale, l'ancienne carte d'identité nationale, le passeport et le permis de conduire, le conseil constitutionnel a répondu favorablement. C'est la raison pour laquelle nous prendrons toutes les dispositions, conformément à la recommandation et à la décision du conseil constitutionnel, pour que tous les militants et tous les Sénégalais qui sont dans cette situation puissent voter dans d'excellentes conditions. Maintenant, nous avons demandé à nos militants, ceux-là qui sont détenteurs de récipicé, de passer au siège, pour qu'avec le système, nous puissions leur communiquer, leur centre de vote et leur bureau de vote. Donc ça, c'est durant les deux jours, nous allons faire ce travail d'identification de centres et de bureaux de vote pour les citoyens qui n'ont pas encore la possibilité de connaître quel est leur lieu de vote et quel est leur bureau de vote. Merci d'avoir regardé cette vidéo !